Salut! Bon matin! Je pense que j'ai de la misère à placer mon angle de vue. J'étais un peu croche. Ok, ça a pas trop brassé, c'est pas pire. Là, je pense que je suis pas pire. Fait que bon matin! Quand vous arrivez, vous pouvez me dire un beau petit bonjour. J'aime toujours ça vous saluer. Et j'en vais avec vous le matin, pendant les lives. Puis en plus, j'ai quelques minutes de retard. C'est pas grave. Bien en fait, je suis ici depuis quelques minutes déjà, mais je peux laisser mes affaires. Fait que j'attends que vous soyez là. Et je vérifie que j'ai tout. Je pense qu'il me manque des choses encore. Fait que je vais aller ramasser mes petits outfits et je reviens. Moi, j'en regarde tout le temps autour de moi parce que je suis dans la boutique. Fait que voilà. Fait que je m'en vais peut-être ramasser quelques cardigans, voir si j'ai le temps de faire des looks. Puis je reviens. Mais quand vous arrivez, vous pouvez me dire un beau bon matin, bonjour, comment ça va? J'aime ça. J'ai hâte. Alors, il me manque... Il me manque quelques trucs. Je suis admis ce petit. Je suis admis. Il me manque. bon alors je me suis mis seul je crois que j'ai pas payé si j'ai oublié les trucs bien que pour anyway j'ai juste quelques looks de prévu dans ma dans mon idée ce matin alors bon matin on dirait que je me parle de ça dans la boutique je suis là et je cherche mes trucs ah je viens d'avoir une idée oh mon dieu cette chose est tellement magnifique ok ok oui j'ajoute j'ajoute celle-ci alors bon matin bon matin carine bon matin madison j'espère que tu vas bien oui je vais bien merci c'est gentil de demander j'espère que vous aussi vous allez bien beau samedi fait beau fait soleil je sais pas s'il va faire chaud on est entre les deux saisons fait que c'est le fun d'avoir des looks pis comme d'adapter nos looks genre pas trop chaud souvent c'est le layering qui gagne ces temps-ci que tu mets une couche le matin parce que c'est frais l'après-midi faut que tu sois capable de l'enlever fait qu'on est en début de saison d'automne bon matin Lynn j'ai vu ton courriel Lynn je te réponds je te réponds j'essaie de faire ça aujourd'hui sinon ça va aller à lundi mais je te réponds bon matin Marie-Hélène comment ça va qu'est-ce que je voulais vous dire ah oui je pense qu'il y a eu je pense qu'il y a eu un faux espoir sur la publication d'hier j'ai eu plein de j'ai eu plein de petits commentaires pis de messages genre de hâte de voir la nouveauté parce qu'on a fait une publication pour le live que je vous annonçais que le voyons je vous annonçais quelque chose mais c'est pas une nouveauté fait que là j'ai l'impression que je vais gâcher une bulle ou que je vais gâcher un faux espoir parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de réactions mais c'est une très bonne nouvelle que je vous annonce ce matin c'est pour ça que je le porte en ce moment c'est le retour du chandail Alex Harcel qui est de retour en inventaire fait que vous le connaissez mais c'était ça ma bonne nouvelle d'aujourd'hui je vais bien aussi Marie-Hélène contente de savoir que tu vas bien merci de demander voilà fait chandail Alex pour ça que je l'ai porté j'ai choisi mon look aujourd'hui c'est note basic note essentielle si jamais vous connaissez pas encore ce chandail là est adoré oui c'est un t-shirt mais il est vraiment bien coupé la longueur des manches est parfaite a fait très c'est un t-shirt mais ça le rend un petit peu plus chic un peu plus habillé on le sent tout de suite visuellement puis en le portant que c'est un t-shirt de qualité rayonne de bambou excessivement confortable on devient accro pour vrai c'est dangereux c'est dangereux la rayonne de bambou c'est un rêve c'est un rêve fait que voilà fait que notre t-shirt qui est adoré pour vrai les filles les collectionne c'est un essentiel mais ça va avec tout quand vous avez des morceaux un petit peu plus fashion ou un petit peu plus éclatant ça vous prend une base pour porter avec pour faire des mix and match en va de garde-robe ça prend des bases pour avoir un look facile des fois on sait plus comment s'habiller on met un pantalon on peut mettre le le Alex harcel en dessous d'un veston fait que ça peut vraiment être une pièce là que finalement on devient accro puis on porte ça vraiment souvent avec la jupe margot ça peut être un sport de bon mec je pense à maggie qui était avec moi ailleurs en boutique le chandail Alex rouille avec la jupe margot marine c'était impeccable fait que tu sais c'est vraiment 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 une pièce dans une garde-robe qui est full polyvalente puis qui nécessaire bref il est de retour en sarcelle c'est ça bien vous les adorez fait que moi je les remets en inventaire on les remet en inventaire on les refait est-ce qu'il y a d'autres couleurs à venir peut-être mais pour l'instant on se concentre sur les on se concentre sur les nouveautés d'automne fait que pour l'instant j'ai pas de Alex j'ai tu une nouvelle couleur que je l'ai oublié je pense que mon dieu j'ai comme j'ai un blague mais les Alex on les remet toujours en inventeur fait qu'en tout cas il va peut-être et c'est sûr que dans le futur il va en avoir là si c'est pas demain matin il va avoir d'autres couleurs c'est sûr bon matin Janice Annick qui me demande à quand le retour en grèges et ça c'est une excellente question c'est prévu j'ai mon rouleau dans l'atelier donc il va être il va être à la coupe bientôt dans les prochaines semaines fait que le retour du chandail Alex en grèges c'est prévu pour bientôt là je vous annonce le retour de sarcelle le retour du rouille aussi il commence à nous manquer de grandeur dans nos Alex rouille fait que ça aussi c'est prévu puis les noirs également sont prévus beaucoup de choses prévues gang beaucoup de choses qui s'en viennent mais on travaille fort dans l'atelier puis on travaille sur les 8 stocks on travaille sur les nouveautés d'automne là je m'éparpille là je m'éparpille je suis partie là qu'est ce que je voulais vous dire on travaille sur les nouveautés d'automne l'équipe s'agrandit aussi on est dans une semaine on va avoir une nouvelle couturière avec nous dans l'atelier fait que watch out j'espère j'ai très hâte j'ai hâte ça va faire avancer la confection plus rapidement aussi fait qu'on va être en mesure de plus fournir parce que on a beaucoup beaucoup de projets et de nouveautés et que je suis très contente de ça Marie-Hélène qui dit j'adore mes Alex merci tellement d'autres couleurs à venir oui j'ai répondu tantôt Julie Patricia je propose le retour du modèle Mirage j'aimais vraiment ça oh mon dieu c'est tellement nice que tu me parles de ça moi j'adore ça moi j'adore genre j'ai vraiment des clientes en or vous êtes fantastique vous êtes fidèles je vous aime d'amour puis j'adore ça quand vous quand vous mentionnez un des modèles d'il y a nombreuses années je me souviens pas exactement le Mirage c'était un t-shirt avec une découpe en v il était fabuleux très confo assez unique en son genre le petit motif abstrait mais tu sais il était blanc et gris fait que ça traversait super bien les saisons je sais pas si tu le portes encore Julie Patricia mais j'adore ça quand vous me dites ça des fois vous rentrez ah oui moi mon premier morceau c'était la jupe Simone ah mon premier morceau c'était la robe Fred puis là moi je m'en souviens de ces modèles là j'adore ça ah fait que j'étais parpillée dans mes idées ce matin mais je suis comme ça dans la vie oui je le porte encore ah je suis contente merci fait que voilà fait que je vous montre là j'avais mon petit look vraiment facile dans le fond c'était comme mon veston de il fait frais je pars le matin puis je vais sûrement l'enlever durant ma journée mais si vous avez des vestons si vous portez des vestons au bureau ça peut vraiment être un beau basic à porter en dessous le chandail Alex fait que le sarcelle est de retour en ce moment il est en ligne je l'ai mis en ligne avant de commencer le live donc chandail Alex c'est ça je vous disais la manche elle a vraiment une belle longueur ce qui rend le t-shirt plus habillé qu'une manche qui est ici qui fait un petit peu plus jeune et sport fait que c'est des petits détails la coupe aussi la coupe du chandail Alex si jamais vous le connaissez pas là un petit peu plus moulant au niveau du haut du corps fait que la carrure la poitrine ça définit la taille mais ça moule pas puis ça ne moule pas au niveau hanche et ventre en ce moment mon chandail Alex c'est un XMAL parce que je le voulais plus moulant parce que celui là j'ai vraiment tout le temps envie de rentrer dans mon pantalon fait que je l'ai pris en XMAL pour avoir un petit peu moins de lousse à gérer mais normalement je prends toutes mes SMAL puis je navigue là dedans pas mal mes noirs sont en SMAL mon rouille est en SMAL puis tu sais c'est le petit lousse je vais vous montrer tu sais en ce moment il découpe un petit peu plus j'ai encore du lousse là tu sais il est pas excessivement moulant mais quelqu'un qui veut avoir le petit lousse la grandeur habituelle c'est vraiment la bonne il va avoir le petit lousse au niveau des hanches j'en ai déjà parlé mais souvent j'enfle au niveau du ventre fait que tu sais j'aime pas ça m'habiller moulant je camoufle je camoufle mon enfleur d'endométriose qui m'arrive souvent fait que normalement je porte la grandeur SMAL celui-là j'ai un XMAL là pourquoi je me remets dans mes pantalons ok je vais je vais vous montrer un SMAL j'ai une surprise surprise en fait là j'ai des idées de looks avec nos nouvelles blouses Julia Julia que vous adorez qui sont très très proches l'une de l'autre je trouve ça très amusant le noir et le blanc fait que c'est deux magnifiques pièces très 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 polyvalentes fait que je vais vous présenter quelques looks après mais là je voulais vous annoncer quelque chose sur le site web j'ai mis des chandails Alex noir dans la section imparfaite pour celles qui connaissent les chandails Alex on devient accro fait que c'est vraiment vraiment une belle base là c'est des noirs je vous explique l'imperfection notre bande en couleur j'ai fait une petite erreur pendant une production c'est pour ça que j'ai pas encore j'ai pas encore mon restock complet de chandail Alex parce que la dernière fois qu'on a fait un petit restock j'ai fait une petite erreur pis c'est pas grave ben c'était une erreur slash test mais c'est pas grave ça arrive fait que sur le site web en ce moment j'ai la section imparfaite ou la section dernière chance qui est les soldes Alex noir j'ai une petite quantité dans toutes mes grandeurs fait que xmall, small, médium, large, xlarge et xxl j'ai des petites quantités dans ces grandeurs là Alex noir et la raison pour laquelle il y a une imperfection c'est comme je vous dis c'est un test slash une erreur c'était conscient mais inconscient la bande à couleur on l'a taillé dans l'autre sens sur le tricot tu sais au lieu de le tailler comme ça on l'a taillé comme ça mettons fait que moi j'étais curieuse je voulais faire le test mais finalement j'aime moins ça fait que ça paraît pas tant je vais vous le montrer c'est là ça c'est l'encolure de mon chandail Alex qui est normal là en plus je vais vous montrer le fit du small fait que ça c'est mon small puis c'est ça la bande d'encolure en fait le tricot c'est stretch puis tu sais du tricot c'est stretch dans les deux sens mais pas de la même manière fait que le fait qu'on aille inverser la bande d'encolure ça réagit pas pareil fait qu'on le voit un peu mais c'est quand même assez subtil je sais pas si vous allez remarquer la différence mais on voit un peu que l'encolure elle tombe pas pareil là c'est sûr c'est du noir mais tu sais on voit que le tissu il réagit pas de la même manière là je dis tissu mais c'est du tricot fait que c'est ça son défaut fait que somme toute ça paraît pas beaucoup mais ça a malheureusement pas passé mon contrôle de qualité c'est pas comme c'est pas le résultat que je recherche quand on fait nos t-shirts puis nos t-shirts vous les adorez fait que finalement cette mini mini production là qui était en même temps le test voir si on pouvait faire ça c'est non finalement puis là vous allez peut-être me poser la question pourquoi pas juste refaire l'encolure parce que c'est juste l'encolure le problème le t-shirt il est parfait là c'est vraiment juste parce que ça me plaît moins je suis vraiment piquie moi dans la vie je suis piquie je veux que ça soit parfait je veux que ça soit vraiment comme le meilleur qu'on peut faire puis ça ben finalement ça a pas fonctionné fait que out mais ça reste que le t-shirt il est très 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 portable fait qu'en ce moment dans la section imparfaite les t-shirts que je vous parle avec la petite imperfection au col c'est voyons la petite imperfection au col en ce moment sur le site c'est la section imparfaite puis est à 40% de rabais fait que ça donne au lieu d'être à 89 le t-shirt alex est à 53 fait qu'il est quand même moins cher ça fait un t-shirt en bambou fabriqué au québec qui look là je veux dire il est ça paraît pas là sincèrement je me trouve un petit peu folle je me trouve un petit peu folle mais en même temps c'est ça ça fait ça fait partie de moi j'aime ça quand les choses sont exactement comme je l'ai je l'avais prévu puis tu sais des fois c'est ça on fait des tests des fois on se rend pas compte que cette pièce là était pas correcte fait qu'on le recommence ah c'est ça je voulais dire mais là je peux pas juste la recommencer parce que c'est délicat il y a une piqûre sur nos encoleurs tu sais tout le vêtement est fini fait que c'est beaucoup plus de travail le défaire on risque de faire des trous tu sais réparer un vêtement c'est pas tout le temps une bonne solution bye bonne journée c'est pas tout le temps évident tu sais des fois ça fragilise le tissu tout fait que choisir ses combats dans la vie le défaut paraît pas beaucoup le vêtement est neuf fait que écoute je me suis dit je vais les mettre dans la section imparfaite on va avoir eu notre leçon que ce test là ne fonctionne pas puis ça reste un t-shirt qui est super agréable à porter quand même un beau t-shirt de qualité mais voilà fait que ça c'est mon explication du petit défaut fait qu'on ne reprendra pas ce cet encolore là fait que je l'ai mis dans la section imparfaite est ce que tu vas sortir des t-shirts avec des encolores en v oui c'est dans mes plans mais j'ai beaucoup de plans fait que je vais doser je vais doser mes ambitions pour l'automne parce que là moi je trouve ça drôle mais j'ai beaucoup 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 d'idées fait que dans les prochaines semaines je vais faire des choix crucial de qu'est-ce qui est réaliste dans les prochaines semaines mais oui je veux sortir un t-shirt en v mais tu sais des fois c'est ça je sais pas comment expliquer ça tu sais on est en train de créer les nouveautés mais je veux aussi ajouter des basics fait que là tu sais je m'amuse là dedans puis j'essaie de placer ça logiquement si c'est pas cet automne les colles en v ça va aller au début de l'année prochaine là notre notre prochain voyons on est en train aussi de finaliser le pantalon ça fait plusieurs fois que je vous en parle fait que ça ça va être un gros morceau qui arrive dans notre gamme j'ai très hâte j'ai vraiment d'avoir votre feedback là dessus les leggings aussi il y en a plusieurs qui ont qui ont réagi là dessus sur la publication il y a des leggings qui s'en viennent le retour des amandas amandine c'est tellement beau fait que voilà fait qu'en tout cas moi je suis en train de délirer dans tout ce qui s'en vient parce que je suis full fébrile j'ai hâte en plus je fais des photos lundi fait qu'il va y avoir des petites nouveautés dans ce shooting là ah j'ai hâte mais comme j'ai hâte de vous en dire plein fait que c'est ça ma parenthèse de chandail alex oui un jour il va y avoir des v puis voilà fait que cette section là les imparfaites j'ai un mini inventeur de chandail alex avec un léger défaut qui est à 40 % de rabais et qui est une vente finale fait que si vous connaissez ce t-shirt là il ya aucune aucune crainte à avoir c'est exactement la même t-shirt mais l'encolure tombe légèrement différemment de mais je suis tellement piqué dans la vie que ça se peut fort bien que vous n'y voyez que du feu piqui piqui fait que ça va être ça pour la section imparfaite vous avez des questions vous m'écrivez sinon sont déjà en ligne il a je veux vous présenter un look que j'ai pas fait samedi dernier avec la jupe margot et je vais enfiler la blouse julia avec la jupe margot et nous j'ai de retour avec mes boblins alors je n'ai pas montré ce look la semaine dernière et je trouve ça magnifique alors je débat blanc sa part à bord il fait quand même chaud ces temps-ci j'ai enlevé mes boblins et puis là je fais des fasses à matin sa potence fait jupe margot avec la blouse julia comme je vous disais je pense je n'allais pas présenter la semaine dernière mais je trouve ça tellement fantastique mais je pense que c'était mon look c'est ça je l'ai pas présenté dans le live mais je pense que c'était mon look samedi dernier alors jupe margot avec la blouse julia c'est magnifique c'est à la fois chic tu sais le haut julia est quand même assez élégant c'est féminin tu sais le tissu est quand même vaporeux fait qu'on est dans quelque chose de très c'est chic mais la jupe margot aussi c'est cargo chic on vient comme un peu casser le l'élément ça fait comme un beau mélange le mix un peu plus décontracte avec la jupe cargo les grandes poches c'est du coton mais ça le fait vraiment 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 là je tombe fait que moi j'adore cette tenue là je la blanc et le marine c'est wow ça pourrait être ça pourrait être une petite ceinture tan ça aussi hein j'ai un beau petit projet ceinture ah je me trouve fatiguante à matin j'ai plein genre j'ai plein de petits j'ai le goût de tout vous dire mais mais j'en ai déjà parlé ça aussi il me semble ça s'en vient je vais je vais vous offrir des ceintures je porte continuellement des ceintures que ce soit pour tenir mon pantalon ou euh pour euh accessoiriser tout simplement des fois ça ajoute du style ça ajoute un élément dans ton look ça fait une finition ça fait un lien entre tes deux couleurs des fois fait que moi j'adore les ceintures et souvent vous me demandez où est-ce qu'ils viennent mes ceintures euh laquelle tu porterais avec laquelle morceau etc euh fait que j'ai trouvé une compagnie québécoise qui fabrique des ceintures en QEF fait que bientôt il nous manque juste les photos j'ai reçu les ceintures mais euh ils nous manquent les photos pis je vais pouvoir vous présenter ça j'ai hâte il y a tellement de choses qui s'en viennent je vous dévoilerais toutes là boop euh penses-tu refaire le chandail Céline dans une nouvelle couleur pour l'instant ce n'est pas prévu d'ajouter une couleur dans le Céline mais le Céline brun va revenir en inventeur euh Véronique qui dit salut bon matin Véronique je pense avoir vu ton commentaire sur la blouse Julia ça se peut-tu je pense que j'ai vu dans la boîte courriel fait que merci euh si je me trompe pas là c'était très 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 agréable euh comme avis fait que je suis très contente que tu aimes ta blouse Julia Je suis comme un enfant moi Fait que moi j'adore ce look là euh là c'est la transition vers l'automne des journées qui fait super chaud comme hier on s'y attendait pas mais il faisait super chaud ça aurait pu être tout simplement euh un petit euh un petit soulier chic une petite sandale un petit escarpin tu sais selon ce qu'on a euh déjà pis sinon pour euh version automne euh t'sais moi j'y vais avec euh un bon nylon pis euh euh un petit euh euh un petit euh un petit bottillon euh euh d'automne ça va être superbe oui c'est toi hein merci c'est pas gentil j'étais contente de lire ça euh pis le marine et le noir ça peut fonctionner aussi fait que je vous montre ça DUDE 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 je suis là me voilà hey parenthèse pendant que j'insère ma blouse dans la jupe margot parenthèse en commençant le live je portais le veston Henri noir et veston Henri noir en ce moment il ne nous reste que des X-Mald disponibles et on ne le remettra pas en inventaire tel quel en ce moment le veston Henri noir X-Mald est en solde voilà quel cardigan porterais-tu avec la Julia blanche et la jupe margot ah c'est une bonne question ça la longueur la jupe avec les cardigan mais là noir et marine c'est oui moi j'adore ça fonctionne le marine c'est vraiment un beau marine à date là c'est drôle à date la jupe margot excusez j'ai comme tapé la jupe margot fonctionne avec excessivement beaucoup de couleurs que ce soit une couleur un peu plus vivante ou des couleurs d'automne ça fonctionne avec le rouille c'est magnifique oh mon dieu ça ça fait très automnal avec le blanc ça va chercher un petit un petit côté lumière ça se porte vraiment toute l'année fait que c'est ça ça peut tu sais même le Lisa rose ça va fonctionner je l'ai tu déjà montré Lisa rose avec le marine ça peut être super beau fait que même les couleurs fit avec la jupe margot marine puis les couleurs les teintes neutres automnales le noir le blanc ça va fonctionner aussi marine et noir je pense je l'ai déjà dit mais la seule affaire qui fit pas avec Margot c'est le sarcelle le grêche va fitter fait que c'est ça fait que ça c'est à date la seule affaire que j'ai trouvé qui marchait pas toutes les autres ça marche le menthe le vert le kaki ça fonctionne super bien le beige le framboise tu sais si vous avez des couleurs dans votre garde-robe Margot parce que je me suis fait demander aussi est-ce que Margot va exister en noir c'est pas prévu mais des fois c'est le fun j'adore le noir mais des fois c'est le fun de sortir un peu de notre habitude ça m'arrive vraiment souvent de vous recevoir faire comme moi je m'avais toujours en noir toujours en noir c'est correct j'ai rien contre ça mais des fois c'est le fun essayer puis pas parce que c'est pas noir que c'est pas polyvalent la jupe Margot sincèrement elle fit vraiment beaucoup de couleurs genre énormément le caramel le safran toute la date la seule couleur que j'ai trouvée qui marchait pas c'était la sarcelle avec du gris aussi ça pourrait fonctionner anyways il faudrait je passe le look avec le garde-gant est-ce que tu as prévu sortir un veston plus long veston j'ai prévu en refaire un retravailler le modèle en recréer un ça va être davantage en début d'année qu'à l'automne à l'automne ça va être notre pantalon pété le j'ai hâte voilà pour le look marine et noir ça fonctionne super bien tu peux venir mettre une chaussure noire tu peux porter un bon nylon aussi avec ce look là un petit peu plus autonnal puis tu pourrais même peut-être y aller avec un punch là je suis nupillée puis j'ai pas de bon nylon mais tu pourrais y aller aussi avec quelque chose de plus punché dans tes pieds ça marche-tu? comme on est très neutre ça pourrait être une couleur aussi dans tes pieds et puis là je vais je vais je vais je vais réenfler la blanche je vais Il s'entra donc l'autre. Quand même, let's go, on y va, on enlève, je me suis arraché un cheveu, oups, ok, là j'ai remis ce look là, parce que je voulais répondre à la question de Marie-Hélène. Quart du gant, allons-y, on fait l'essai de la longueur. Je pense que je ne l'ai même pas encore essayé. Là, il faut placer ses petites manches, là, mais ça va bien. Fait que ça, ça fonctionne, mais il y a la longueur. C'est quand même pas pire, c'est pas pire. Ça fonctionne-tu? Je pense que je ne l'ai pas encore essayé, moi. Fait que ça, c'est un look avec un cardigan, ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait aussi être... Ah, je ne l'ai pas encore essayé avec le... Ça pourrait aussi être un cardigan plus court. Puis avec un veston, mettons. La jupe Margot, l'hiver. La jupe Margot... Avec un veston. Ça le fait-tu? Je ne me vois pas. Ah, ben oui! C'est cute! Fait que jupe Margot avec un veston. Le veston pourrait être plus court aussi. Si vous avez des vestes aussi à la taille, ça pourrait être une bonne idée. Veste de jeans aussi, ça pourrait fonctionner. Dépendamment de la longueur. Puis ce que j'allais dire aussi, L'hiver, pour porter votre jupe Margot avec un pull. Ça va être sensationnellement beau. Petit bas nylon, botte d'automne, jupe Margot. Et... Un pull. Moi, je suis là, puis je regarde partout autour de moi. C'est mieux avec un veston. Oui, personnellement, je préfère ce qui est plus court avec Margot que Malcolm. Malcolm Avon, c'était correct, mais les longueurs... Je pense que je préfère avec le haut, si vous mettez un veston justement qui est plus hanche ou taille. Là, je vais avoir la folle. Soyons fous, les enfants! Mais si vous avez un veston qui est un petit peu plus à la taille... Je vous l'ai dit, j'allais avoir la folle. Ça pourrait aussi fonctionner parce que ça viendrait faire la continuité de la découpe à la taille. Fait que si vous avez quelque chose de plus court aussi, ça pourrait fonctionner. Puis c'est ça. Fait que moi, je privilégierais les vestes ou les par-dessus qui sont plus courts avec la jupe Margot. Plus facile à agencer. Puis des pulls aussi pour porter votre jupe en mode, il fait frais. Fait que voilà. Puis là... T'enlève affaire. Je sais pas quelle heure qu'il est, hein? Ah! J'ai pas ce pire. Le Malcolm cachet, la jupe Margot. Oui, en plus, on perd les poches. On perd les détails. On perd un peu le style de la jupe. Fait que t'sais, la jupe en soi est très stylée. Moi, je l'adore. Je l'adore. Fait que c'est ça. Je préfère côté longueur, côté coupe, côté silhouette, je préfère Margot avec un... Comment tu le dis? Un par-dessus plus court. Et là, ma dernière idée que j'ai eue en live avec vous tantôt. J'enlève Margot. Celle qui avait la jupe Marion en brun qu'on voit ici sur mon mannequin. On l'a présenté... J'ai joué au mannequin. On a présenté le look avec la Marion cuivre qui est sensationnel. J'adore les Julia avec Marion brune. Puis là, tantôt, j'ai comme allumé. J'en ai presque plus, par contre. Fait que c'est vraiment sur la fin de mon inventaire de jupe Marion noire. Mais c'est vraiment très, très beau. A1. Ta-da! Fait que si vous avez cette jupe-là dans votre garde-robe, c'est très joli. Fait que sachez, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je voulais vous dire. Sachez-le. Voilà, ça va chercher le petit détail, là. C'est magnifique. C'est magnifique. J'arrête pas de bouger, mais je suis contente. Puis cette Marion-là aussi, elle est vraiment différente de la Marion, elle est plus fluide que la Marion brune. Ça, ça peut vraiment être très, très beau comme look d'automne. Et celle-là aussi, très légère, mais vous pouvez mettre votre cuissard en dessous. Si vous voulez mettre vraiment une touche automnale, le bon nylon, je trouve que ça change vraiment toute la donne, c'est un petit détail, mais bon nylon, ça rend, on dirait, toute automnale. Fait que tu peux porter un bon nylon avec la Marion, ça va faire un petit kick de chic, de saison, de transition. Tu peux mettre un cuissard, j'ai fait ça hier avec Milana. Tu peux mettre ton cuissard Léo aussi par-dessus ton bon nylon. Admettons que, tu sais, c'est pas encore super chaud dehors. Ça peut te donner une petite chaleur de plus. Fait que ton cuissard Léo, tu peux l'enfiler par-dessus ton bon nylon. Bon nylon, vous êtes plusieurs aussi à me dire que c'est pas tant qu'on faut. Moi, je prends tout le temps la grandeur au-dessus de ce qu'il demande, de ce qu'il recommande, en fait. Fait que, tu sais, souvent, ça marche avec le poids et la grandeur. Pis moi, j'ai des longues pattes. On dirait que j'ai plus longues pattes que de corps. Fait que je prends tout le temps la grandeur en haut de celle qui est recommandée pour m'en sortir. Fait que, souvent, l'élastique à taille est moins serré, plus confort. Pis j'ai plus longues pattes. Fait qu'on dirait que ça, je sais pas, c'est plus confort, ça attire plus. Fait que, c'est mon petit truc de bon nylon. Pis voilà. Fait que, tu sais, ça pourrait être un petit bon nylon, un bottillon d'automne. Fait que, j'ai pas jamais m'acheter des bottillons. Un excellent look. Fait que, si vous avez déjà cette jupe-là, vous pouvez continuer de la porter, même si ça commence à se rafraîchir. Mettez votre puissard Léo en dessous. Impeccable. Fait que, voilà. C'était ça, mes idées de look. Aujourd'hui, sincèrement, Julia, en blanc et en noir, ça fit avec tellement de choses, tellement de couleurs de pantalons, tellement de couleurs de jupe, tellement de style. Elle est vraiment faite pour s'adapter. Je la porte souvent à l'intérieur parce que j'ai pas une silhouette avec une taille définie. Fait que, j'adore m'habiller avec définition à la taille. Ça vient créer l'effet que j'en ai une. Fait que, tu sais, je vous présente souvent ce look-là parce que c'est un de mes looks préférés sur moi. Mais, la Julia, en plus, elle frosse pas. Elle frosse pas! Julia se porte aussi super bien lousse. Fait que, tu sais, si vous avez pantalon de bureau un petit peu plus cigarette, vous voulez porter ça comme ça, ça peut vraiment, vraiment très, 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 très beau comme look. Fait que, les deux se font avec Julia selon votre préférence. Fait que, c'est ça pour mon live d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les petites idées, les petits conseils. Toujours le fun de vous avoir. Fait que, merci d'avoir été là pour mon rendez-vous live avec vous. Samedi prochain, nouveau rendez-vous avec vous. Puis, c'est ça. Fait que, Alex est de retour en boutique et en ligne. Alex harcelle. J'ai les petits Alex noir section imparfaites qui sont à 40% de rabais. Et, on travaille fort sur les nouveautés. Fait que, j'ai vraiment hâte, là, j'ai... Ça se voit! J'ai vraiment hâte de vous présenter tout ce qu'on concocte. Il y a beaucoup de projets. Puis, comme je vous ai dit, je suis très heureuse d'agrandir l'équipe côté atelier production. Fait qu'on va être capable de probablement plus répondre à votre demande. Ce qui est un très beau, très beau nouveau défi. La semaine prochaine, une nouveauté. Aïe, mon Dieu, je ne suis pas 100% certaine qu'on va être capable. Mais, ça se peut. Ça se peut que je vous parle des leggings parce que je prends des photos lundi, comme je vous ai dit. Fait que j'ai quelques prochaines nouveautés. Mais, je ne sais pas si on va être capable de faire un lancement. J'ai comme peur de vous dire oui. Mais, peut-être. Peut-être. Le legging, il s'en vient, là, mais, on travaille aussi sur le retour en inventaire des chandails Amanda et des robes Amandine que vous attendez avec impatience. C'est incroyable, l'amour sur ces modèles-là. Fait que j'ai prévu un énorme inventaire. Fait que ça va demander beaucoup, beaucoup de temps à mon équipe. Mais, bref, tout ça pour dire, tout est... Tout s'enclenche. Tout va bien. Fait que, j'ai très hâte. Rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être, si le legging n'est pas prêt à être lancé, je vais juste vous le présenter peut-être. Fait que, voilà. Fait que, j'ai très hâte. Il y a plein d'affaires qui arrivent, là. Je fais tout en même temps et j'aime ça. Fait que, merci d'avoir été là. Moi, je m'en vais ouvrir la boutique. Si jamais vous avez tombé sur le live aujourd'hui à tout hasard et que vous vous demandez mais c'est où ça, ce beau mouchique? Ben, c'est à Québec. Fait que, 732 Avenue Godin à Québec le samedi. Je suis là de 10h à 17h. Et, vous pouvez partager le live aussi. J'aime toujours ça quand vous partagez votre amour pour votre... pour, voyons, pour notre travail. j'en perds mes mots. J'ai mon sarcelle aujourd'hui. Ah, Véronique, on va être des jumelles. Fait que, bonne journée à toi aussi, Marie-Hélène. Bonne journée, Madison. Bonne journée, Véronique. Bonne journée, tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye, bye!